Salut tout le monde, je m'appelle Star Wars et bienvenue dans l'épisode 19 des Sims 4. Vous avez été beaucoup, beaucoup à me demander de la refaire. Et je trouve ça super. Vous adorez cette série et vous voulez que je la continue. Alors maintenant, l'action va commencer parce que nos enfants sont devenus enfants. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Mais c'est des enfants. Là on est quatre. Pas un. On est quatre, putain de merde. J'ai quatre personnes à m'occuper. Et je commence vraiment à penser, honnêtement, à désactiver l'autonomie des Sims. Mais là, je vais jouer avec, d'accord? Je crois que ça va permettre peut-être de faire un genre de bordel. Mais quand même, vous allez me dire dans les commentaires si vous voulez que je laisse ça comme ça. Ça veut dire que les Sims que j'utilise ne se contrôlent pas tout seul. Mais les autres, pendant ce temps-là, ils s'occupent et ils font autre chose. Ou sinon, je désactive cette fonction. Et à ce moment-là, je vais devoir contrôler les quatre Sims non-stop pour leur faire faire des actions. Il ne faudrait quand même pas qu'ils s'ennuient, ces petits coquins. Et là, on avait ça. Il va falloir que je vende mon ordinateur qui était explosé. Je crois que j'avais d'autres trucs qui étaient complètement morts. Et on avait dépensé jusqu'au dernier dollar. Pour pouvoir décorer la maison et compléter la chambre des enfants, n'est-ce pas? Moi, j'ai un cœur, bordel de merde. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est parti. Bye-bye. Woo! 150 dollars. Gracieuseté, les Sims, parce que j'ai fait des bébés. Wow, ils sont sympathiques, c'est ce petit papi. Là, en démarrant mes Sims, je me suis rendu compte qu'il y avait une mise à jour. Donc je regarde s'il y a du nouveau contenu et tout. En fait, pas du tout. C'est encore des nouveaux packs qui commencent. Alors, c'est parti. La saga des Sims est encore de retour. En vous sortant une extension tous les mois. Ah, en 1999. Et on dirait que leurs petites habitudes au début de nous fournir un peu de contenu gratuit est soudainement disparu. Pourquoi pas faire du cash? Bordel de merde. Bon, ok. On retourne en mode vie. Ah, voilà. Et c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Et la douche qui est explosée. Tout est mort. Bon, ok. Là, Leonidas. Est-ce que t'es... Attends, attends, attends. On va prendre la petite fille. Là, on va prendre... Ok, on va prendre la petite fille. Je vais faire modifier l'apparence. Ok. Parce qu'il y en a qui trouvent un jouet de week. Les deux en squeezy et pas très joli dans sa manière d'être habillée. Que voilà de drôles de choses. Salut, petite fille. Il y en a qui ont dit qu'elle était lettre. Bon, en fait, je crois qu'il y a un seul... Il y a une seule personne qui a dit qu'elle était pas belle. Moi, je la trouve très jolie. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier tout ça. Moi, je la trouve quand même... Non, elle a un beau visage. Elle a un beau visage. Je crois que c'est peut-être ses lunettes qui... Qui n'ont pas fait bon ménage. Si je regarde ça. Ah, c'est quand même chouette. Non, pas des lunettes. Non, 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 non. Ah, là, on dirait une espèce de petite stale. No thanks. Peut-être des lunettes noires. Ça pourrait faire cool. Moi, je veux que... Elle est geek. Ils me l'ont mis geek. Ça, c'est très chouette. On va aller voir au niveau des vêtements. Euh... Bon, petite robe. Bon, c'est sûr qu'il y a des pantalons. Non, ça, ça fait beaucoup trop geek. Des petites shorts, ça pourrait être cool. Sinon, des jupes. Hein, ça fait quand même joli. Ça, ça fait Lisa Simpson, je trouve, un peu. En plus, si elle est... Si elle est ce que je crois. Ah, on pourrait la mettre toute noire. On pourrait faire une sorte de emo. Non. Ça, c'est clairement... Non. Je trouve que les petites shorts roses, ça lui fait bien. On pourrait aller avec... Un chandail, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Un petit chandail de monstre. Non. Pas grand-chose, en fait. Ça fait très féminin. Je crois que j'aimais bien le petit truc du début, en fait. C'était quand même pas si mal. Ouais. Je crois que c'est cool. Rouge. Là, ça va un petit peu... Non. C'est trop avec ses cheveux. Bon. Honnêtement, je vais laisser ça comme ça. Ça me plaît. C'est plutôt Squeezie, hein, qui est pas très... Pas très cool, hein. Voilà. Lui, il n'avait pas le sens du design en venant au monde. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Allez. Donc, maintenant, c'est à ton tour. On va te modifier l'apparence. C'est une petite shot à faire. Et après, ça va être fait. Je vais nous voir, mon mieux. Bon. Il t'a une espèce de... FAUSETTE incroyablement prononcée. Regardez, moi, c'est à peine sa ressort, hein. Mais lui, c'est comme... Incroyable. Putain de merde. Hein? Pourtant, j'ai écrit Squeezie. Il aurait dû... Il aurait dû automatiquement lui ressembler. Je sais pas. Bon. On va y aller avec une autre coupe. Oh my God. Non. Est-ce qu'on pourrait y aller avec une coupe à la Squeezie? Oui, bien sûr. On va y aller avec une coupe à la Squeezie. Merveilleux. Par la suite, dans les accessoires... Je peux pas lui changer les... 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 Les sourcils? Ah non, hein. C'est juste les cheveux. Pourtant, on peut se tailler les sourcils comme on veut, bordel. Mais bon, j'avoue que... Ça pousse quand même assez naturellement dans la vie de tous les jours. Des lunettes, il faudrait quand même pas trop copier sur sa serre. Bon, je crois qu'au niveau cheveux, ça va rester là. C'est plutôt au niveau des bottes, hein. Tu t'es planté un peu de ce côté-là. Ah oui, pourquoi pas. Ah, des pieds de monstres. Ça pourrait être comique. Bah. Quand la soirée va être avec. Bon, on va te mettre des chaussures comme ça. Ha! Les baskets de... Ah oui, je crois que je vais prendre eux autres. Ils sont plutôt chouettes. On va mettre ça avec des couleurs quand même un peu cool. Génial. Au niveau des pantalons... On a des jeans. Quoi, c'est... Putain de merde, c'est assez limité comme choix, hein. Hum-hum. Au niveau du chandail... Il a l'air tannant, je trouve. Il a l'air tannant. Ha! Ha! Incroyable. Avec la petite cassette, ça peut être chouette. Est-ce que t'as une autre couleur qui pourrait être badass? Oh! Avec le galon de peinture. Non, mais je crois que... Petit robot. Ah! Jacket de cuir. Le mec est foutrement badass. Il fout une raclée à tout le monde à l'école. Est-ce que je vais encourager ça? Non, ça c'est trop. Ça, c'est... Ouais, je crois que ça, c'était quand même cool. Ça fait... Ça fait joli, je trouve. Ça fait... Le mec a un petit style, hein. Déjà plus que la façon dont tu t'es habillé naturellement. Mon petit vilain petit coquin. Bon. Ça va être ça. Merveilleux. Merci. Maintenant, on va les faire vivre un peu, n'est-ce pas? Allez. Load, petit menu. Load. Merveilleux, c'est parti. Bon. Donc, lui est en train de lire. C'est génial. Elle, à fois absolument rien. Le mec est en train de dormir. Qu'est-ce qu'il fout en train de dormir? Il a faim. Il est une heure du matin. Est-ce que, par hasard, tu travailles demain? Demain, oui, demain, tu travailles. Elle, est-ce qu'elle est en congé de maternité? J'en ai aucune idée. On va le savoir. Bon. Donc, parle avec tes enfants. Ça, c'est chouette. C'est important de parler avec tes enfants. Hein? Bon, ben, va te coucher. Merveilleux. Excellent. T'es où, petite fille? T'es où? Ah, t'es parti dehors. Fais attention, putain de merde. Il pourrait avoir un Pedobear n'importe où dans ses petites rouelles. Ok, c'est parti. Dormir. Et ton frère, il va y dormir lui aussi. Allez, c'est parti. Yeeha! Excellent. Nom de Dieu. Vous êtes sérieux, là? Il dort avec ses lunettes. Wow! Logique des Sims. Qu'est-ce qu'il se passe avec elle? Pourquoi t'es debout? Oh! T'es déjà pleine d'énergie. Mais il est 6h du matin. C'est correct. Est-ce que t'es capable de réparer? Non, pas du tout. Des fois, t'aurais pu commencer tout de suite la mécanique. Très jeune. Ça aurait pu fonctionner. Bon, ben... Va lire le livre. Pourquoi pas. Merveilleux. Toi, t'as pas... Ok. Toi, tu t'es levé aussi. Voilà. Tout le monde est debout. Tout le monde est heureux. Eux, évidemment, ils sont pas debout. Ok. T'as des enfants. Et il faut que tu te lèves debout. Ah, putain de merde. Déjà, il y a vraiment plein de trucs à gérer. C'est juste débile. Bon, là, t'as faim. Tu vas aller préparer un repas gastronomique. Non, en fait, tu vas aller préparer un... Ah oui, ben en fait... Euh, non. Bon, servir le petit déjeuner. On va prendre des pancakes, hein. Classique. Merveilleux. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, par exemple? Ben, toi, t'as faim. Bon, tu vas aller aux toilettes. Première des choses. Merveilleux. Là, tu n'es plus enceinte. Fait que je vais te faire travailler un peu. Hein? Répare, ma coquine. Répare. Alors, c'est parti. Euh, toi, petit jeune homme, tu vas nettoyer ça ici. Il n'y en a pas question que tu te prennes un truc à manger. Parce que... Papa n'a pas fini de faire à bouffer. Et ta maman est en train de réparer la douche. Excellent. Lui, c'est un gentil petit garçon. Ça, c'est quoi, ça? Un sandwich BLT? Bon, euh... Rangé. Merveilleux. Ah, il est allé... Il est allé manger avec sa fille pendant qu'elle était en train de lire. Merveilleux. Donc, euh... Catherine a obtenu le merveilleux des pièces. Toi, tu vas prendre une portion. Toi, tu vas fouiller là-dedans. Merveilleux. Après, tu vas jeter. Après, tu vas prendre une portion. Super. Ah! Ben, tout le monde en famille dans la chambre des enfants. Pourquoi pas? C'est merveilleux. OK. Toi, tu as terminé. Hé, bon petit coquin, tu vas aller nettoyer ça immédiatement. Et après, tu vas aller réparer ça. Parce que tu vas pouvoir jouer avec. Tout de suite après. Merveilleux. Bon, qu'est-ce qu'il se passe avec le petit gars? Le petit gars est parti aux toilettes. Merveilleux. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Dites-moi pas que la putain de toilette t'est foutue elle aussi. Bordel de merde. Ben, pourquoi que ça fait plein de trucs comme ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? OK, ça, ça va bien pour elle. Ah non, c'est lui, en fait. Il est mal à l'aise. Ah, parce que c'est déplaisant. Ben, tu sais quoi, mon petit coquin? Tu vas essuyer. C'est même pas toi qui l'as pété, mais c'est pas grave. Tu vas être mon esclave. Excellent. Bon, maintenant, elle, ça va quand même plutôt bien. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Tiens, va-donc jouer du violon. Ça pourrait être cool. S'entraîner. Merveilleux. Toi, t'es en train de manger à ta faim. C'est super. Toi, petit jeune homme, tu pourrais... Est-ce que tu peux t'entraîner à jouer de la guitare? Ah, elle est trop grosse pour toi. Tiens, va jouer dans les pièces. Ça va être comique. Toi, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Oh my god, t'as encore besoin de te pratiquer. Pourquoi pas? On va le mettre version Tana. Merveilleux. Bon, tiens, jeter. Je sais que j'aurais pu trouver des pièces, mais honnêtement, j'en ai un peu rien à balancer. Là, tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé. Tout le monde est merveilleux. Il y a juste lui qui a vraiment envie de jouer. Est-ce que t'es en train de jouer? Oui, t'es en train de jouer. Merveilleux. Maintenant, toi, tu nettoies. Donc, toi, ce que tu vas faire... Non, tu ne vas pas parler à ton papa tout de suite. Tu vas aller ranger ça et ranger ça. Merveilleux. C'est parti. Est-ce que tu t'amuses en écoutant un tableau de te faire exploser les oreilles? On dirait bien que oui. Wow, t'as des téléspectateurs. La compétition devient forte. Elle croit qu'il n'y a rien de pire que d'apprendre le violon. Mais quelqu'un qui sait en jouer, par contre, après des années de pratique, c'est tout simplement merveilleux, honnêtement. C'est un instrument fantastique. Ok. Hey! Bon. Je crois que tout le monde est bien heureux. Belle relation, père-fils, père-fille. Merveilleux, merveilleux. Bon. Wow! Elle s'améliore très vite. Ok. Donc, toi, arrête d'écouter. Tu vas aller jouer à Blic-Block. Tiens, pourquoi pas? Il y avait plein d'autres fonctions. Au niveau du travail, je commence bientôt. Je dois atteindre une compétence de niveau 2. Ça, c'est fait. Et je vais devoir... Je commence à quelle heure? 7 heures? Euh... Ouais, j'ai encore le temps. Euh... Je dois être humeur idéale joueur. Donc, je pourrais faire ça en taquinant mes enfants. Et je vais aussi en profiter après ça pour aller m'entraîner à écrire des blagues. Là, pour l'instant, je vais remonter lui. Ça, ça va être fait. Merveilleux. Eux, il travaille... Bon. Merveilleux, hein? Frères et sœurs, ils s'amusent ensemble. Ça, c'est génial. Bon. Au niveau du divertissement, ça va être correct pour toi. Putain, il y a déjà un peu plus d'action, je trouve. C'est génial. Il y a plein de trucs à faire. Il y a même un violon qui nous casse le cul en ce moment. Euh... Écrire. Euh... S'entraîner à écrire. Non, 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 non. Je dois m'entraîner à écrire des blagues. Euh... Comédie. Écrire des blagues. Voilà. Excellent. C'est parti. Hey! Elle s'émiore vraiment beaucoup, honnêtement. C'est incroyable. Ça devient déjà plus cool à entendre. Je sais pas, en fait. Ça serait cool que, par exemple, elle a un violon. Et mon Sims joue de la guitare, d'accord? Et que, par exemple, rendu un certain niveau, qui sont quand même plutôt bons, peut-être même le niveau final, si les deux jouent ensemble, et bien que ça puisse faire une espèce de composition originale de guitare et de violon. Ça serait vraiment génial, en fait. Une espèce de band, hein? Rajouter un drum à ça, ils pourraient jouer du drum et accompagner. Ça serait vraiment super. Probablement que ça va être dans un putain d'extension, qui va être l'extension la musique, hein? Qui vont mettre plein d'instruments et qui vont ajouter cette fonction. Qui sait. Et, j'imagine, comme défaite, moi j'aimerais ça avoir un chien, un chat ou n'importe quoi. Mais bien évidemment, ils vont nous balancer ça comme dernière extension, comme ils font à toutes les fois. Putain de merde. Bon, toi t'es rendu où dans ton écriture de blague? Euh... 25. Wow! On est vraiment pas proche. Excellent. Toi t'as faim? Bon, je crois que tu vas aller te servir des pancakes. Oui, bien sûr. Est-ce que la petite a faim? Non, elle, ça va bien de son côté. Merveilleux. Ils écoutent la maman. Toi, qui t'appelle? Appel entrant, souhaite passer du temps ici. Vous êtes d'accord? Ben, plus on est de fous, puis on s'amuse. C'est parti. Ok. Euh... Tiens, toi tu vas manger ton punk cake. Ah, ben tiens, tu pourrais, tu pourrais, tu pourrais... On va faire une présentation grossière. Eh, c'est un enfant. On se calme. Putain de merde. Fuck yeah. Bon. Donc, ben là, tu vas rentrer en dedans ici. Merveilleux. Putain de merde. Si seulement on pouvait apprendre aussi vite à jouer d'un instrument. Ça serait incroyable. Bon. Euh... Toi, t'as terminé. Super. Là, il est 13 heures. C'est quand même plutôt cool. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Bon, ça serait d'être idéalement d'une humeur joueur. Donc, tu vas... Tu vas aller jouer avec... Euh... On pourrait, on pourrait, on pourrait... Bon, on va complimenter, hein. Je peux bien... Je peux bien complimenter ma fille. Ça serait merveilleux. Ensuite, on va faire une blague... Une blague, hein. Pourquoi pas une blague? Euh... On va faire embrasser sur la joue. On va lui donner un petit peu d'amour à cette petite... Ah, lui, il est pas content, en fait. Il a pas aimé de la façon dont je me suis présenté à lui. Est-ce que je pourrais lui foutre un coup de poing sur la gueule? Ça serait drôle. Oh, ouais. Imité une célébrité. Merveilleux. Euh, par la suite... Tiens, je vais prendre une photo avec ma fille. Super. Ok, lui, il est vraiment méchant. Attends, on va essayer de faire quelque chose. Est-ce que je suis vraiment ami avec lui? Ok? On va se battre en caleçon et en chaussette. Ça, ça va être épique. En fait, je suis même pas vraiment ami avec lui Regardez-moi bien aller, ça va être génial On va être méchants On va le repousser Vous êtes prêts? On va commencer à se battre Excellent, c'est la première fois que je fais ça en fait C'est parti, on va se moquer de sa tenue Surtout que moi je suis en caleçon et en chaussette C'est génial Laissez entendre que maman est un lama La grosse insulte du siècle Crier sûr, attends on va l'insulter En plus il rentre chez moi Qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous J'ai pas fini, j'ai pas fini Crier sûr C'est parti Allez, 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 allez Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi pas? Assis sur le lit Attends, attends, attends On va venir ici Allez, allez, allez Arrête d'y parler Déplace-toi, je t'ai demandé Après ça, on va faire Plus de choix, je veux l'inviter en fait Je sais pas si je peux l'inviter Je peux pas l'amener ici Insulter, illuminer, essayer de calmer, donner de fausses nouvelles, demander de partir, repousser J'aurais aimé ça pouvoir lui demander de venir où je suis Pour le sortir de cette putain de pièce Mes enfants sont là, putain Donc, oh merde Je commence dans une heure Ok, c'est parti Insulter J'ai envie de me battre J'ai envie de me battre Repousser, s'en aller Se battre, c'est parfait Devant tout le monde Je vais donner l'exemple à mes enfants Attention, c'est parti C'est parti Ils vont se casser la gueule, vous croyez Sur un solo de violon C'est juste épique Allez, allez, allez Yeah, baby Allez, joue moi un truc qui te déchire Yeah Oh, qui qui gagne Qui qui gagne On voit des chaussettes Allez, allez Moi, je suis musclé Wouh Yeah Excellent C'était à toi pour faire chier ma fille Putain de merde C'est un enfant D'accord Donc, maintenant Je vais Demander de partir Demander de partir Veuillez, s'il vous plaît Foutre le camp Tu vas aller aux toilettes Parce que t'as vraiment envie T'as peu d'énergie Mais là, il va falloir t'aller travailler Tout de suite Après avoir été aux chiottes Je dois vraiment y aller Oui, bien sûr Je sais même pas pourquoi T'es encore là Après qu'on s'est battu Putain de merde Oh, elle aussi est choquée Elle aussi est choquée Elle est en beau pétard Les amis C'est parti Tu t'en vas aux toilettes Bon, elle est vraiment rendue Une putain de dieu Au violon C'est juste incroyable Mais là, je crois qu'elle est brûlée À force d'apprendre Et atteint le niveau 3 Au niveau de la compétence C'est l'heure du travail Nom de dieu Elle est brûlée Elle s'en va au travail Nom d'une pipe Et je laisse les enfants Toutes seules Pourquoi pas Ouh Quoi, tu t'en vas te coucher, toi? Non, non, non Ben non Pourquoi? Pourquoi? Ça donne rien Tiens, tu vas aller Oh! Les enfants peuvent pas nettoyer Se laver les dents Se laver les mains Pourquoi? Pourquoi? Ils auraient pu faire un truc Pendant qu'on est pas là Évidemment, ils peuvent pas faire à manger Je m'imagine Non, parce que sinon Ça aurait fait une catastrophe Bon, je crois que la petite fille Par contre Elle peut ça mettre dans l'inventaire C'est quoi ça prend? Ah, évidemment Ça prend un violon pour enfants D'accord Un violon, c'est tout petit Putain de merde C'est pas comme si je te demandais De jouer de la contrebasse Que tu te rends pas en haut des cordes Putain Wow Bon, ben C'est déjà terminé Pour cette vidéo, les amis Donc, c'est quand même Plutôt mouvementé Et là, je vais devoir Les inscrire à l'école Je sais pas s'ils sont inscrits Automatiquement J'imagine Mais pourtant L'autobus est pas venu les chercher En fait Hum Il va falloir que je regarde Un peu plus en détail Comment ça fonctionne À ce niveau-là Et après ça Ça va être le temps De les mettre actifs De leur apprendre Un paquet de trucs Pour qu'ils puissent Hyper progresser Et normalement Ça devrait Ça devrait être plutôt cool Et éventuellement Avec de l'argent On va pouvoir grandir Cette maison À grandir Grandir À grandir Cette maison Peut-être ajouter un deuxième Faire un truc vraiment cool Avec une petite salle de gym Question Que nos personnages Restent en santé Et que ça fasse une famille Forte Et unie Ha 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 Ah Donc, eh bien C'est terminé J'espère que l'épisode Vous a plu Si oui, eh bien Vous balancez un like Suivez-moi sur Facebook Twitter Allez voir mon site web Au www.staylors.com Il y a une section Exclusivité Avec des vidéos exclusives Mon jeu Mr. Drunk Square Un paquet de trucs Et je suis nouvellement Arrivé Sur ask.fm Un site web Dédié aux questions Vous me posez une question Et du moment Que j'y réponds Eh bien Elle se retrouve sur un mur Un peu comme Facebook En fait, publiquement Et vous pouvez aussi Regarder toutes les questions Qui ont été posées Et la réponse En fait Donc, c'est plutôt cool Je trouve Je commence ça En fait Je teste J'essaie de voir Comment ça va fonctionner Et comment on va avoir Du plaisir ensemble Alors si vous voulez Me poser une question Allez-y Et nous On se revoit Dans une prochaine vidéo Allez Sur ce Tenez-vous bien Je vous aime Bye-bye Bye-bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501